Que la lumière soit Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ihérence. Et pour chasser l'ihérence, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie Une église, une vision, un ministère évangélique, une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie Alléluia La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre repère. Et en termes modernes, je dirais la parole de Dieu est notre GPS. Il n'y a pas de direction précise sans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de voix, mais si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, tu vas te perdre. Parce que la voix que tu as entendue même hier peut se tromper aujourd'hui. Quelle voix entends-tu ? Quelle voix écoutes-tu ? La parole de Dieu n'est pas statique, elle est dynamique. La parole de Dieu, même si Dieu t'a parlé il y a longtemps, tu as besoin de l'entendre encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous révèle un Dieu qui marche, qui ne change pas de principe, mais qui change toujours de méthode. Dieu parle tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre. Quelqu'un peut-être qui m'écoute ici et qui m'écoute là-bas peut commencer à penser à quoi bon venir tout le temps, tout le temps et même plusieurs fois à l'église. Par exemple, dans ce ministère, nous avons plusieurs programmes dans la semaine. Il y en a qui viennent dimanche, c'est déjà pas mal, mais pourquoi venir plusieurs fois ? Parce que Dieu parle et Dieu a plusieurs manières de parler. Il parle individuellement, personnellement, mais il parle aussi corporativement, c'est-à-dire qu'il parle à son peuple. Il suscite aussi des hommes à qui il donne un message pour tout son peuple. Donc, toi seul, moi seul, je ne peux pas avoir toute la quintessence, tout le contenu de la révélation de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de moi. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais pour que Dieu parle à ton voisin, peut-être que c'est toi qu'il va utiliser et pour que Dieu te parle, peut-être que c'est ton voisin qu'il va utiliser. Et il y a des messages qui sont propres à toi que Dieu ne passera pas par toi pour te les donner. Voilà les raisons pour lesquelles, entre autres, raisons pourquoi nous venons à l'église et pourquoi moi, je veux toujours être là où les enfants de Dieu se rassemblent. Parce que là où les enfants de Dieu se rassemblent, là où une louange est élevée, Dieu se plaît à venir siéger, nous dit sa parole. Et ce matin, je voudrais reprendre un fil que j'avais laissé il y a trois ou quatre semaines maintenant sur les conditions de ta manifestation ou les conditions pour ta manifestation. Étant donné que notre thème central parle pour 2021, c'est la manifestation des fils de Dieu. Et fils inclut fille. Fils, ce n'est pas pour le genre, mais fils, c'est pour la filiation. Fils appartenant, émanant de Dieu à travers Jésus-Christ. Ainsi donc, ou hors, la création toute entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci parce que c'est l'occasion que tu as choisie pour nous parler. Ta parole nous dit que tes brebis connaissent ta voix et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Seigneur, donne-nous des cœurs de brebis ce matin. Donne-nous d'écouter, de discerner et d'accepter ta voix. Merci pour ce que tu as pour nous ce matin comme instruction. Que tout autre bruit se taise, que toute autre voix soit mutée et que dans cette salle, seule ta voix retentisse. Que dans les zones et à travers Internet, ceux qui sont connectés à ce culte, sois renouvelé et entendre ta voix. Merci pour ton esprit qui est libre. Ton esprit que nous autorisons d'agir librement. C'est toi le boss ici, Seigneur. Et nous nous inclinons avec respect devant ta parole. Que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus et ton peuple répond par... Amen. Merci de reprendre vos places. Dans ce thème de conditions pour ta manifestation, nous sommes au numéro 3. Conditions pour ta manifestation, numéro 3. Nous avons déjà fait une introduction, nous avons fait deux modules et nous avons aussi fait un rappel plusieurs fois dans les autres séances que nous avons eues ensemble. Et dans ce rappel, nous avons dit que dans ces conditions, il y a quatre que nous avons énumérées. La première condition, c'est la nouvelle naissance pour que tu puisses te manifester. Il y a la nouvelle naissance. La deuxième condition, c'est la foi. Troisième maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la vie selon l'esprit. La vie par l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de remplacement dans les principes divins. Il n'y a pas d'alternative dans les principes divins. Nous ne pouvons pas choisir de modifier les principes divins. Lorsque nous parlons de manifestation, nous l'avons établi. Nous avons établi que depuis la création, Dieu a voulu que ses fils soient manifestés. Dieu a voulu que ses enfants soient manifestés. Adam a été placé dans des conditions, créées avec tout ce qu'il faut comme potentiel en lui pour venir se manifester. Et à partir de Genèse 2 au verset 15, Dieu a placé l'homme dans une sphère, dans un milieu, avec tout ce qu'il faut, avec tout le conditionnement, toutes les mesures d'accompagnement pour qu'il puisse cultiver et garder. Manifester, ce n'est pas plus que cela. Ensuite, l'homme a péché. Et quand il a péché, il a été privé de la gloire de Dieu. Jésus a été envoyé pour restaurer la gloire de Dieu en nous. C'est pourquoi on parle maintenant de fils. Et j'ai dit aussi dans l'introduction, ce qui n'était pas un détail accessoire, que le premier homme n'a pas grandi. Il est né grand. Parce qu'il est né grand, c'est comme si, comme il n'a pas grandi. Et grandir veut dire qu'il faut croître. Il faut aller étape par étape. Il faut apprendre. Il faut maîtriser des choses avant de pouvoir faire ce qu'on doit faire. À cause de cela, peut-être une des raisons pour laquelle le premier homme, le premier Adam a échoué, c'est parce qu'il est né déjà adulte. Et le dernier Adam qui est Christ et qui est la voie pour le rachat de toute l'humanité, lui, il est né bébé. Et la Bible nous enseigne, c'est un rappel que Jésus a appris par les choses dont il souffrit. Qui a souffert déjà dans sa vie? La souffrance est une école. Je ne te souhaite pas d'aller et de rester longtemps à cette école. Mais on sait que celui qui n'apprend pas vite dans sa souffrance souffrira plus longtemps. Dis-moi Amen. Ça c'est des choses ta mine ne peut rien faire à ça. Tu ne peux pas changer ça. Ce sont des règles quand tu souffres apprends vite. Sinon tu redoubles dans la classe de la souffrance. Voilà. Et ta souffrance peut devenir une souffriure. pour dire que tu deviens expert et tu dures dans la souffrance parce que tu n'apprends pas vite. Que Dieu t'aide à apprendre vite. Donc Christ a appris par les choses dont il souffrit et c'est pourquoi il s'est humilié volontairement et Dieu l'a souverainement élevé. Je suis en train de paraphraser un certain nombre de passages dans la parole. Donc c'est un principe que nous grandissions que nous naissions petits que nous commencions petits et que nous grandissions. Si tu n'es pas encore grand ce n'est pas un problème. Si tu n'es pas encore grand ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être grand. Il faut seulement que tu apprennes. Il faut seulement que tu suives le processus. Donc ça c'est un principe. un principe qui est aussi spirituel. C'est à cause de cela que j'ai dit dans le deuxième module des conditions la condition foi était présentée dans ce module comme la monnaie dans le spirituel la devise spirituelle le courant spirituel pour pouvoir te manifester. Sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Condition pour ta manifestation 3 la vie selon l'esprit la vie selon l'esprit ce n'est pas une expression inventée ce n'est pas quelque chose que nous avons créé dans le langage moderne mais c'est une expression biblique c'est un concept biblique vivre selon l'esprit marcher selon l'esprit se retrouve dans les recommandations et les enseignements capitaux de la parole de Dieu une fois que tu es né de nouveau une fois que tu as la foi il faut marcher selon l'esprit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi mais qui exercent leur foi selon eux-mêmes est-ce que quelqu'un me suit c'est bon d'être né de nouveau c'est bon d'avoir la foi mais est-ce que ta foi est conduite par l'esprit de Dieu Jésus lui-même je vous rappelle sans forcément lire ces passages Jésus lui-même au début de son ministère a été conduit par l'esprit et constamment on voit qu'il fut conduit par l'esprit Jean Matthieu chapitre 4 par exemple nous dit et il y en a qui sont choqués que Jésus fut conduit par l'esprit au désert pour être tenté tenté par qui ? par le diable je vous disais tout à l'heure que le fait de souffrir de subir certaines choses nous amène à bien marcher et apprendre et maîtriser certaines choses certains principes donc la vie selon l'esprit la vie selon l'esprit est une expression consacrée qui veut dire que le chrétien fils le chrétien adulte le chrétien qui veut plaire à Dieu qui veut manifester et se manifester ce que la création attend donc c'est de vivre selon l'esprit et c'est quoi vivre selon l'esprit ? Romain chapitre 8 verset 14 Romain 8 verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu nous parlons de fils donc pour être fils il ne suffit pas de naître de nouveau et d'avoir la foi seulement mais il faut être conduit par l'esprit si tu n'es pas conduit par l'esprit de toute façon il n'y a pas de terrain neutre et dans la vie il y a il y a deux forces deux forces majeures qui sont aussi vues comme des comme des des principes ou des phénomènes lorsque quelqu'un marche il marche vers quelque chose ou bien il marche de quelque chose tu es dans la vie tu es soit chassé ou bien tu chasses je ne sais pas si vous avez remarqué ça chaque matin quand tu te lèves et puis tu es pressé tu es pressé parce qu'il y a quelque chose qui te chasse ou bien tu es pressé parce que toi tu chasses quelque chose qui peut s'identifier à ce que je dis tous les matins maintenant il y a une catégorie spéciale d'êtres humains qui ne chassent rien et dont rien ne chasse eux ils vivent seulement ils sont là ils assistent à ce qui se passe autour d'eux mais pour marcher selon l'esprit quand on parle de fils j'ai déjà établi le fait d'être fils c'est le fait d'être responsable parce que si quelque chose te poursuit c'est une responsabilité qui est engagée si un lion est derrière toi c'est trop tard pour apprendre à courir tu cours s'il y a un lion derrière toi tu ne peux pas t'excuser auprès du lion pour dire excuse moi depuis ma naissance je n'ai jamais appris à courir il faut revenir demain le marché est engagé et tu dois courir là on ne demande pas ton accent tes connaissances ton diplôme si tu es devant un lion ce qui te reste à faire utilise ce que Dieu t'a donné comme potentiel dans tes jambes donc tu es poursuivi par quelque chose dans la vie deuxièmement si toi tu chasses quelque chose ce n'est pas la peine d'attendre pour expliquer on dit il y a une ligne d'arrivée et le premier arrivé aura un prix il ne faut pas attendre qu'on t'explique ça dans ta langue maternelle il ne faut pas attendre qu'on t'explique ça autrement ce qu'il y a à faire c'est de courir vers et toutes ces expressions sont employées dans la parole de Dieu si j'avais le temps j'allais peut-être épilorer dessus mais parce que même en leadership on dit que ta vitesse est déterminée parce que toi tu poursuis et par le temps qui t'est imparti si tu vois quelqu'un marcher au ralenti marcher comme si sa batterie est faible parce que quand vous voyez des gens dans la vie vous pouvez déterminer s'ils ont une vision ou pas et si leur vision est importante et s'ils croient en leur vision ou pas il y a des gens qui veulent toujours attendre les autres donc souvent quand tu vois quelqu'un qui marche au ralenti c'est parce qu'il n'est pas poursuivi c'est parce qu'il n'y a aucune passion en lui quand tu es passionné par quelque chose je parle de marcher selon l'esprit parce que marcher selon l'esprit là correspond à une attitude tu décides à un moment donné que toi tu poursuis un but l'image d'en bas montre plusieurs personnes qui poursuivent un but eux ils ne sont pas chassés eux ils chassent il y a un prix à gagner et ils courent est-ce que vous pensez qu'en courant là ils causent les uns avec les autres est-ce qu'ils font des débats est-ce qu'ils sont en train de polémiquer est-ce qu'ils regardent l'écran de leur téléphone non il y a un objectif à atteindre il y a une date butoir il y a un deadline il y a un niveau d'arrivée un point il y a un objectif et c'est ce qu'ils poursuivent et c'est ce qui détermine les deux catégories parce que je ne vais pas parler de la troisième classe qui ne s'occupe de rien parce que c'est très malheureux de vivre sans poursuivre et sans être poursuivi en tout cas les deux même quand tu es poursuivi ça peut être positif la preuve est que moi j'ai pu j'ai trouvé en moi assez de force pour enjamber quelque chose que je croyais qu'il fallait qu'on mette Amen et si tu veux des exemples naturels naturels tu peux demander à une femme qui a donné naissance à un bébé il n'y a pas de naissance naturelle sans douleur mais lorsque la femme entend le bébé crier toute sa douleur devient secondaire lorsqu'on dit à une femme pousse le bébé veut sortir elle va pousser de toutes ses forces même si ça fait mal pourquoi ? parce qu'il y a un objectif il y a un but à atteindre et je prie que tu puisses poursuivre un objectif Amen et maintenant même si je m'arrête là je crois que tu as compris le message mais nous allons prendre des exemples pratiques en 15 minutes pour résumer ce que je viens de dire j'ai fini le corps de mon message ouvrons nos bibles dans Galates chapitre 5 verset 16 à 24 Galates 5 16 24 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes point sous la loi or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont comptez avec moi l'impudicité l'impureté il y a une différence entre l'impudicité et l'impureté alors c'est tout un enseignement les jeudis soir nous nous arrêtons sur des passages comme ça quand on dit études publiques il faut savoir que c'est l'approfondissement l'exégèse systématique des passages parce que ça c'est plein de richesses mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui de pouvoir le faire donc l'impudicité l'impureté la dissolution l'idolâtrie vous avez cessé de compter la magie les limites les inimitiés les querelles les jalousies oh donc jalousie là aussi c'est oeuvre de la chair ah bon pour ceux qui ne savent pas la jalousie c'est la grand-mère de la sorcellerie les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivroyerie ceux qui boivent beaucoup beaux faibles les excès de table et les choses semblables au fait il n'a pas fini la liste il dit les choses semblables et j'ai un ami chaque fois qui dit que lui il préfère manger par terre pour éviter les excès de table donc il s'assoit par terre pour manger comme ça s'il déborde il n'y a pas excès de terre il y a excès de table enfin c'est pour décontracter je vous dis d'avance l'apôtre Paul dit je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu mais dit mais verset 22 le fruit de l'esprit c'est l'amour 1 la joie la paix la patience la bonté la bénéité la fidélité la douceur la tempérance aucune loi donc la loi n'est pas contre ces choses ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs Amen donc c'est bien de savoir qu'il y a deux forces il y a deux forces il y a conduit par l'esprit et il y a conduit par la chair et il y a une force que nous devons fuir permanemment et il y a une force que nous devons poursuivre ça va ? je rejoins mes exemples parce qu'en rappel il faut savoir que l'homme est tripartite tu es un esprit tu as une âme et tu vis dans un corps tu as trois éléments dans ton être quand on dit l'homme l'homme est d'abord corps spirituel Dieu t'a créé esprit tu as une âme et tu vis dans un corps la partie de notre corps c'est tout ce qui appartient à nos cinq sens ça c'est quelque chose qui a constitué une série d'études les jeudis c'est juste un survol tout ce que tu sens par tes cinq sens c'est lié à ton corps amen ton âme c'est le siège de ta volonté de tes émotions de ton intelligence et même le siège de ce que tu appelles logique hein il y a des gens qui vivent seulement selon la logique si c'est pas logique mais le spirituel n'est pas forcément logique le spirituel n'est pas contre la logique mais le spirituel ne dépend pas de la logique humaine il faut reconnaître ça il faut savoir ça il y a des chrétiens qui sont trop logiques quand ils viennent il y a un cadre ils sont assis dans l'église mais ils sont dans une logique qui est purement humaine et ils jugent tout selon la logique humaine et ils passent à côté de ce qui est spirituel les choses spirituelles ne peuvent ni être compris ni être jugées que par l'esprit l'esprit donc a aussi sa logique et sa logique est basée sur la parole ton esprit c'est l'habitacle ou c'est le centre de commandement de tout ce qui est perception spirituelle ta communion avec dieu avec le monde invisible ta conscience ton intuition il y a des choses dont tu sais on te dit de démontrer tu ne peux pas démontrer par exemple la foi appartient à ce domaine quand quelqu'un dit j'ai la foi c'est inutile de dire démontre c'est quand tu vis ta foi seulement que tu peux démontrer mais tu ne peux pas démontrer que tu as la foi je ne sais pas si vous voyez la nuance la foi se vit elle ne se démontre pas amen donc si tu ne connais pas ces trois parties de ton être il te sera difficile de comprendre ce dont on parle les conditions pour ta manifestation doit impliquer les trois et chaque fois que j'enseigne sur l'homme tripartite les trois parties de l'homme je dis toujours que chaque partie a son alimentation chaque partie a besoin de grandir chaque partie a besoin de manger comment est-ce qu'on nourrit le corps c'est avec quoi c'est avec la nourriture benda tobito cabato manco enzendo tout ça c'est pour le corps pour les bicyclettes ou pour les vespas ça c'est pour le corps comment est-ce qu'on nourrit l'âme allo comment est-ce que tu nourris l'âme il y a quelqu'un qui a répondu déjà on nourrit l'âme comment on nourrit l'âme par des pensées et ça c'est ce que Romain chapitre 12 dit soyez constamment soyez en train d'être constamment renouvelé dans vos pensées l'intelligence intelligence renouvelée c'est comme ça qu'on nourrit nourrit ton âme avec des bonnes pensées avec des pensées pures c'est comme ça qu'on nourrit l'âme nourrit ton âme avec des images pures d'un ается grâce akadémie Sous-titres par Juanfrance